Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet, aujourd'hui nous allons voir la conception des châteaux d'eau. Donc nous allons lancer le logiciel robot. Ensuite, lorsque nous arrivons à ce niveau, nous avons la possibilité de choisir ces variants, nous pouvons prendre le modèle coque, c'est plus facile pour la conception des châteaux. Aujourd'hui, nous allons juste voir la conception d'un château type classique. Par exemple, nous pourrons voir dans une prochaine vidéo comment concevoir un château de ce type là. Pour aujourd'hui, nous allons juste travailler sur ce genre de château, un château type classique. Donc nous allons prendre la version coque. Nous arrivons au niveau de l'interface de logiciel robot. Nous allons prendre lignes de construction pour x, nous allons essayer d'improviser. Donc x on peut prendre 0, ajouter. Ensuite, ajouter 5. Voilà, donc x 5 mètres. Maintenant, y, on peut prendre aussi 0. Voilà, pour z, nous allons prendre 0, ajouter. Par exemple, on va mettre 3 mètres et répéter. On va mettre 4 fois. Voilà, donc 0, 3, 6, 9, 12. C'est bon. Donc, notre château aura, par exemple, une hauteur de 12. Donc, on fait appliquer. Et on ferme. Voilà. Maintenant, on peut aller en 3D pour visualiser ça. Voilà. Donc, nos lignes de construction, ont été créées. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons maintenant prendre, utiliser les barres et les poutres et les poteaux pour pouvoir modéliser notre château. Donc, nous venons ici, élément de construction. D'abord, on peut repartir en 2D. Partir en 2D. Donc, ça, c'est x, z. Donc, x, y. Voilà. Pour voir juste cette partie. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons prendre le poteau. Voilà. Et nous allons voir. C'est bon. On va prendre le poteau. On a l'épaisseur. Il y a juste 45 fois 45. Bon. Non. Donc, nous allons travailler avec une épaisseur de 20 à 20. Oui. Pourquoi pas 20 à 20. Donc, 20 cm. Ajouter. Donc, notre poteau. Voilà. Donc, diriger vers le haut. Maintenant, avec une hauteur de, je crois, nous allons utiliser une hauteur de 3. Donc, 3. Vers le haut. C'est bon. Donc, nous venons là. Nous plaçons. Tac. 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 Partons en 3D. Voilà. Nos poteaux ont été modélisés. Bon. Nous pouvons venir ici. Croquer les profilés. Pour bien visualiser ça. Donc, c'est bon? Ok. Maintenant que nous avons créé nos poteaux, nous allons prendre un béton armé. Les poteaux, nous allons travailler avec 20. Ok. Donc, nous allons prendre un béton armé. Les poteaux, nous allons travailler avec 20. Ok. Fermons. Donc, fermons. Donc, là, bon. Nous pouvons travailler en 3D. Bon. C'est selon nos préférences. Tac. 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 Vous cliquez sur le premier. Vous cliquez sur le dernier. Bon. Tac. 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 Voilà. C'est fait. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On va utiliser une méthode. Au lieu de construire tout le château en n'utilisant que des poutres et des poteaux, on peut venir là. On fait copier. On copier. On copie toute la structure. On part dans le symbole là. Là, on utilise translation. Pour la translation, vous venez ici. Vous vous placez là. Comme ça. Comme ça. Vous voyez que ça monte. Donc, faites ça. Tac. 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 Voilà. Vous voyez? C'est bien créé. Notre choix. Maintenant, il est juste à ajouter la partie qui va contenir l'eau. C'est-à-dire. Maintenant, pour ça, nous allons utiliser les dalles. Nous allons modéliser la dalle. C'est-à-dire la première dalle. Pour la première dalle, nous allons lui donner une épaisseur qui est beaucoup plus grande puisque cette partie va, la pression de l'eau va s'exercer beaucoup plus sur cette partie par rapport au couverture. Donc, nous avons toujours pendant ça. Dalle. Et pour dalle, nous allons utiliser contour. Voilà. On a l'épaisseur. Il faut bien évidemment définir l'épaisseur. On peut utiliser une épaisseur de 25. Pourquoi pas? Il existe déjà. Vous voyez? Tac, 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 tac. L'épaisseur. 25. Je suis prêt. Bon. Vous fermez. Donc, vous venez là. Vous prenez 25. C'est bon. Donc, contour. Vous pouvez faire ça. Tac, tac, tac. Et vous terminez par le dernier point. Voilà. Donc, votre dalle d'une épaisseur de 25 cm a été bien modélisée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez prendre, bon. Donc, on ne peut pas définir les lignes de construction pour la hauteur. Bon. On a la possibilité de le faire sans ça. Mais bon. Je vous conseille de travailler avec les lignes de construction. Voilà. Mais pour ce projet, on va continuer. Nous allons prendre voile. Voilà. On peut toujours travailler avec la hauteur de 25. Voilà. On a dirigé vers le haut. On a pour la hauteur. Bon. On a notre réservoir. On peut lui affecter une hauteur de 2 mètres. Oui. C'est une grande réservoir. C'est pas mal. Donc, dirigez vers le haut. Vous cochez bien. Dirigez vers le haut et non. Vers le bas. Donc, vous cochez. Dirigez vers le haut. On a une hauteur de 2 mètres. Maintenant, l'origine. Là, c'est là. Et vous donnez l'origine. Donc là, vous faites, tac, le deuxième point. Tac. Premier point. Deuxième point. Premier point. Deuxième point. Premier point. Deuxième point. Voilà. On voit notre château. Il est presque. Il est presque prêt. Donc, c'est bon. Nous allons prendre encore dalle pour faire notre couvercle. Et là, pour l'épaisseur, bon, comme c'est juste le couvercle d'en haut. Il ne ressort pas vraiment de pression. Il n'y a pas de pression qui est exercée sur ce couvercle. Donc, on prend une épaisseur de 10 cm. Ça fera l'affaire. Donc, l'épaisseur, même chose. Comme ce qu'on a fait pour la dalle. Tac. 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 Et on termine par le premier point. Voilà. Donc, notre château a été bien modélisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Voilà. On peut ajouter quelques... On peut ajouter des ouvertures. Des ouvertures pour l'alimentation et pour l'entretien. Donc, nous allons mettre une première ouverture. OK. Nous allons mettre une ouverture. Bon, parce que pour le sortir de là, on va brancher notre... On va raccorder nos... nos canalisations, disons, nos tuyaux par là, pour pouvoir... pour pouvoir alimenter les consommateurs. Donc, nous allons juste placer un trou de 10 ans. Lorsque vous... D'abord, on fait ça. Lorsque vous allez ouvrir, vous sélectionnez d'abord là où vous devez placer votre truc. Vous faites la sélection. C'est bon. Et ensuite, vous allez maintenant placer votre... 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 le diamètre. On définissait le diamètre de votre... Oui, disons... Et circulaire, moi. On peut prendre un rectangle. Avec 0.30, 0.30. Donc, pourquoi pas. On peut travailler avec ça. OK. Bon, disons, 0.35. Donc, vous modifiez. 0.35. C'est bon ? Et vous venez là. Vous voyez ? L'ouverture a été belle et bien créée. Ensuite, vous pouvez créer un deuxième trou. Deuxième trou. Deuxième ouverture. Voilà. Sélectionner. Sélectionner. Voilà. Ça n'a pas été bien. Donc, c'est ça. Ça s'en est bien. Clément un peu. Voilà. Ça. Sélectionner. Ensuite, Circulaire. Donc, nous allons prendre... 0.804. C'est pour l'entretien. C'est bon. C'est bon. On a essayé de faire ça. On va essayer de... mettre... Voilà. Voilà. C'est bon. On va le placer là. Voilà. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi les deux x, des y. pour pouvoir définir votre ouverture. Voilà. Donc, zoom. Voilà. Vous voyez bien que votre château a été modélisé. Mais ce n'est pas fini. Il faudra mettre des encassements pour assurer la stabilité. C'est quoi? Aujourd'hui. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça, vous pouvez sélectionner ça pour voir la table des attributs, voilà, attributs, attributs, en fait c'est un panneau, voilà, pour voir le panneau, je sais pas, vous pouvez faire ça, et puis c'est le panneau, peut-être cocher ce que vous voulez, dans la description si vous voulez, et vous faites appliquer, voilà, vous voyez, votre château a bel et bien été modélisé, voilà, l'objectif c'était de faire une vidéo assez rapide, pour vous expliquer comment modéliser un château d'or type classique, voilà, donc nous n'aurons pas été très long, on va avec cette vidéo, à ce niveau, là, si vous êtes intéressé, on pourra peut-être après-mèner les charges, mettre l'eau, les fonctionnalités vos statiques, etc., et faire le créage de la structure, si vous voulez, voilà, donc je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada